Alors que le retour d'Hunter Hunter n'a jamais été aussi proche, énormément d'énigmes n'ont toujours pas été élucidées. Des énigmes introduites très récemment, tout comme des énigmes introduites dès l'exam Hunter il y a plus de 20 ans. Et oui, le manga va doucement sur ses 25 ans, déjà 25 ans d'écriture, de suspense, mais surtout 25 ans de mystère encore non résolu. A l'époque, quand Adaron a accouché, on savait pas qui était la mère de Gon ou les pouvoirs de Jin. Aujourd'hui, tu as sûrement eu ton bac récemment et on n'en sait toujours pas plus sur les fricks. J'en ai listé une cinquantaine qui sont pour moi les plus importants du manga. Pourquoi 50 ? Alors là, aucune idée frérot. Pour vous préparer au mieux à la résolution de ces dernières et au retour du plus grand manga de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. D'ailleurs, je serai en train d'organiser un maxi concours comme la dernière fois pour le retour au petit ciel du manga. Vous serez évidemment informé, ce sera sur Twitter comme d'hab. Je vais pas vous mytho, j'ai témoin la vidéo du Mont Corveau sur la route qui parlait des mystères dans One Piece. Ça m'a donné envie de faire la même pour Hunter x Hunter. Alors entre les origines du Nen, la mère de Gon ou encore Dawn Freaks, voici toutes les questions que Togashi a laissé en suspense durant ses longues pauses et devra y répondre à son retour. C'est parti. Qu'est-ce que Paris Stone va faire des cocons de fourmi chimère récupérés ? Quelle est l'origine du Nen ? D'où vient-il ? Quelles sont ses limites et qui est la première personne à l'avoir découvert ? Comment se manifeste le Nen post-mortem et quelles sont les conditions à son activation ? Pourquoi certains objets et lieux sont maudits ? Quel est véritablement le talent inné de Jin et pourquoi il est le seul à l'avoir ? Qui est la mère de Gon ? Qu'est-ce que Jin cache derrière tout ça ? Pourquoi elle surveille tant Paris Stone et pourquoi Isaac Netero avait un profond respect pour lui ? Quel est le Nen et la puissance des Zodiaques ? Comment et qui a créé l'association Hunter ? Qui a créé l'alphabet Hunter ? Paris Stone c'est un triple Hunter, il a donc eu un disciple. Qui est ce dernier ? Quels sont les liens entre Feitan et la famille Zoldyck et pourquoi avoir dit ça à ce moment-là ? Qui a infligé cette grosse cicatrice à Beyond Netero ? Jairo a-t-il pris le contrôle de Meteor City et comment ? Reverra-t-on Kaito dans le manga et à quelle occasion ? Gon reverra-t-il la perception de son Nen et par quels moyens ? Qui lui affinira-t-il chef de la famille Zoldyck ? Est-ce que Leorio finira médecin et trouvera le médicament de ses rêves ? Koraplica vengera-t-il son clan et tuera la brigade ? Jairo a-t-il son Jairo a-t-il son Quels sont les anciens membres de la brigade fantôme ? Pourquoi et comment Kuroro a eu sa licence de Hunter ? Les prédictions de la brigade se sont-elles toutes réalisées ? Est-ce qu'elle va mourir tout comme Koraplica comme annoncé par Togashi ? Est-ce que Oito et Kuroro ont un lien ? Pourquoi une telle ressemblance dans leur comportement ? Tous les mystères autour du Dark Continent, les calamités, les ressources ? Comment Don Freaks a écrit son livre et le reverra-t-on ? Mahazoldyck est-il toujours en vie et si oui allons-nous le revoir ? Qui contrôle Silent Majority ? Qui deviendra le futur roi de Kakin ? Quelle est la véritable apparence de Senritsu ? Pourquoi Hisoka bande durant les combats ? Est-ce que Elbel l'a infecté ? Pourquoi Killua kiffe tant le porno ? Pourquoi Gon a baisé une douzaine de milfs ? Est-ce que Leorio a eu un maître de naines tout comme Gon, Killua et Kurapika ? Ou a-t-il appris le naine seul ? Botobai a selon Jin le meilleur palmarès des Zodiacs. Qu'a-t-il fait de si important dans son passé ? Comment devenir un Zodiac ? Quelles sont les conditions d'admission ? Qu'a fait de si important pour l'humanité pour que Paris Stone soit recommandé en personne par Netero ? Où sont tous les Hunters disparus depuis que Paris Stone est vice-président ? Que sont devenus les élèves que Netero a formés durant sa jeunesse ? Est-ce que quelqu'un d'autre maîtrise le naine à la perfection comme Isaac ? Pourquoi avoir dit cette phrase ? Est-ce que c'est un pouvoir de Jin ? Quel est le trésor que la brigade recherche dans le Blackwell ? Est-ce que le clan Kuruta a un quelconque lien avec le Dark Continent ? Quelle est leur véritable origine ? Comment la reine des fourmis chimères est arrivée jusqu'à notre monde ? Et si il y avait plus que 5 calamités sur le Dark Continent ? Beaucoup d'indices vont dans ce sens. Quelle est la fameuse civilisation antique ? Est-ce qu'on a des descendants ? Don Freaks a-t-il écrit le tome West ? Où est-ce qu'il se trouve ? Y aura-t-il une ellipse ? Reverra-t-on Gon et Killua ? Si oui, quand et comment ? Qui sont les fameux grands dirigeants de la mafia ? Les connaît-t-on ? Est-ce qu'on les verra un jour ? Reverra-t-on Zushi ? Va-t-il réaliser son rêve de devenir maître d'étage ? D'où viennent les bêtes de l'ombre ? Des anciens humains ? Des créatures venues du Dark Continent ? Sont-ils tous morts ? Comment s'organise le monde souterrain et la plèbe ? Y a-t-il des persos importants concernés ? Et enfin, quand est-ce que le prochain chapitre sortira ? C'est au final des centaines d'intrigues que Togashi devra répondre dans ses futurs arcs. Et vous, quelle est la réponse que vous attendez le plus parmi toutes ces questions ? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Bah dis-le-moi en commentaire avec ta propre théorie. Sur ce, on se trouve comme d'hab la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501